bonjour bonjour j'espère que vous allez bien moi je vais super bien comme d'habitude n'oubliez pas de partager de liker et de vous abonner surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'un coma à travers nos histoires nous apprenons les morales de la vie et nous donnons des conseils alors voilà un petit conseil que je vais donner aux jeunes d'aujourd'hui c'est par rapport à une histoire qui s'est passé au cameroun plus précisément dans la ville de fumban alors il y avait un monsieur qui avait vécu dans cette ville là dans ce quartier un quartier de fumban il a grandi dans ce quartier alors il est reparti quelques temps après ou quelques années après et il a été agressé par les jeunes de ce quartier les jeunes de ce quartier qui le connaissent très bien et ce monsieur il dit dans ses voix en fait ses voix ça je vais pas les publier ici il dit dans ses voix ce que il a il a toujours été large avec ses jeunes du quartier quand il a l'argent il donne et ces jeunes là l'ont donc agressé et lorsqu'ils l'ont agressé comme ça ils ont pris 300 mille francs qu'il avait suivi il a dit à ces jeunes là que mais vous me connaissez j'ai vécu dans ce quartier vous pouvez pas venir me m'agresser comme ça remettez moi mon argent les jeunes ils ont insulté ils sont partis alors le monsieur il est rentré mais en tout temps il a d'avoir appelé un de ses amis aussi qui est dans le quartier là c'est avec lui qu'il causait donc au téléphone parce que lorsque vous entendez ces voix cela il causait avec un monsieur et le monsieur a enregistré le monsieur là lui dit que mais lorsque ça s'est passé pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé il lui dit que non mais je t'ai appelé je t'ai appelé tu m'as dit que tu étais au deuil c'est là où le monsieur lui m'a mis dit que oui oui c'est vrai j'étais au deuil j'étais à l'enterrement pour enterrer mon papa et puis il faut comprendre que c'est ce sont des jeunes peut-être qu'ils avaient bu peut-être 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 le monsieur alors qu'ils ont agressé là c'est un marabout on a l'habitude de vous dire c'est là qu'on n'agresse pas tout le monde le monsieur là c'est un marabout le monsieur a donné sept ans à ces jeunes là ils vont tomber un à un ils vont tomber mystérieusement un à un alors la débandade a commencé au cameroun dans la ville de fumban les gars ses enfants l'ont commencé à mourir le monsieur dit que il faut qu'il faut que les parents leur remettent son argent les gars ont volé 300 mille ils ont agressé le monsieur ils ont pris 300 mille francs le monsieur dit qu'il peut descendre dans son pays pardon il peut descendre dans son village aller voir son manteau là bas pour qu'ils enlèvent ça le monsieur dit que lui il avait fait ça dans un cimetière avec une poule il avait égorgé la poule il est parti à intégrer dans un cimetière il a donné sept ans à ces jeunes là pendant les sept ans là ils vont mourir mystérieusement un à un je ne sais pas si vous avez sur cette histoire dans les réseaux sociaux c'est grave c'est grave on a l'habitude de vous dis ici là qu'on n'agresse pas tout le monde quelqu'un qui a vécu dans le même quartier que vous les petits agresseurs là vous venez vous l'agressé vous savez bien qu'il est marabout il va vous faire quelque chose voilà alors on vous dit d'écouter vos parents vous n'écoutez pas voilà donc cette histoire qui s'est passée quand le monsieur a parlé comme ça que venir mettre l'argent allez remettre vous ne voulez pas remettre l'argent allez remettre et vous n'avez oublié que le monsieur c'est un grand marabout que lui touche aux fétiches voilà alors qu'ils sont en train de tomber actuellement là les parents sont en train de se battre pour pouvoir trouver l'argent parce que tout récemment là il ya un troisième qui est tombé et lui il est parti il aussi décédé comme ça mystérieusement c'est l'histoire qui s'est passé au Cameroun précisément à Foumban ouvrez grandement vos oreilles à bon entendeur salut vous les jeunes d'aujourd'hui laisser les histoires des agressions là on a l'habitude de dire que quand tu agresses même quelqu'un tu vas agresser quelqu'un que quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a vécu dans le même quartier que toi il y en a même certains qui agressent comme ça dès que tu le reconnais il te poignade on avait une femme comme ça que c'était dans un quartier c'était aussi au Cameroun dans un quartier de yaoundé je crois c'était à mimboman quelque chose comme ça le gars il a agressé la dame la dame a regardé la dame lui a dit que je te reconnais je te connais et puis il a poignadé la dame juste parce que la dame l'a reconnu il a dit elle a dit mon fils je te connais mon fils c'est toi qui viens souvent à tel endroit vous voyez alors chers jeunes cette histoire est pour vous changer de camp c'est le moment merci de m'avoir écouté et s'il vous plaît si vous avez des histoires à raconter n'oubliez pas de me les envoyer au numéro qui s'affiche ci dessous merci